C'est une sortie médiatique pour appeler au respect du jeu démocratique dans la désignation du représentant des acteurs culturels à l'Assemblée législative de transition. L'appel de Wemtenga, c'est le retrait pur et simple de la liste proposée par la Confédération nationale de la culture et une désignation consensuelle inclusive. Pour ces acteurs signateurs de l'appel de Wemtenga, le mot de désignation n'a respecté aucune règle. Pire, cela s'est passé sur les réseaux sociaux. Ce mot de désignation a suscité des contestations, des dénonciations, des injures et des accusations aussi virulentes les unes que les autres, et ce de toutes sortes et de toutes parts, ce qui ne nous fait pas honneur. Les publications de communiqués officiels du département en charge de la culture, des déclarations d'accusation de gestion personnelle du président de la CNC par des membres de son bureau, et des tentatives de justification de ce dernier ont fini par installer une crise ouverte au sein de la maison commune. Pour le groupe de l'appel de Wemtenga, il faut impérativement aller à une assemblée générale extraordinaire de la Confédération nationale de la culture en vue de rectifier le tir. Et pour ce faire, Roger Ouangou et ses camarades proposent un calendrier à l'an du 16 au 21 mars prochain pour parvenir à un consensus. On a entendu des noms tout à l'heure, des gens qui ont été retenus comme candidats, comme nos représentants. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ces gens-là. Je pourrais même éventuellement voter pour ces personnes-là, si ça se passait dans les règles. C'est le week-end dernier que les faits se sont déroulés sur WhatsApp et Instagram, indique les conférenciers. Et cette crise a lieu au moment où la Confédération nationale de la culture connaît une crise de légitimité car le mandat du bureau actuel est expiré depuis quelques mois.